Fleurir, développer, accessible, richesse, partage. Le bien commun, en ce qui me concerne, c'est un ensemble de ressources qui permettent d'avoir une qualité de vie optimum, peu importe où on se trouve. Moi, le bien commun, c'est les ressources qu'on a sur le territoire du Québec. Pour moi, le bien commun, c'est très certainement l'air et l'eau potable, mais aussi la mer. Plus on maintient des ressources à portée de main, moins on est obligé de sauter dans son auto, moins on contribue à l'effet de serre si on veut aller dans l'extrême. Le bien commun, c'est vraiment savourer ce qui nous appartient, préserver ce qu'on a, pas gaspiller. Le monde ne sont pas conscients, il y a des lumières dans les maisons partout, puis ça passe toute la veille à l'humour, mais quand on n'a pas d'électricité, c'est pas de même, ça marche. Tout devient un peu critique. On compte tous les millions de watts qu'on apprend juste pour éclairer les rues partout. C'est des biens qu'on partage avec les industries, avec les autres humains, avec les animaux, avec tout l'écosystème. C'est des biens que, quand ils sont détériorés, ils sont extrêmement difficiles à restaurer. Donc c'est des biens dont on doit prendre soin. Pour nous autres, le bien commun, c'est premièrement qu'il faut que l'investissement qu'on fait soit rentable. Pour le projet Minarnault, ça, c'est pas clair. Puis comme disait Louis, le bien commun, c'est les générations futures. Qu'est-ce qui va rester pour nos jeunes? C'est que c'est important que ça ne soit pas des milieux contaminés, problématiques, pour que les jeunes par la suite, les générations futures, n'aient pas un Québec pratiquement tout détruit, parce que les minières ont passé là. C'est vrai, qui dans nos groupes n'a pas déchanté sur les ministères et les syndicats? Nous autres, ça fait des années. Oui, nous autres déchanté, mais nous autres, c'est ça. C'est vrai, mais c'est les compagnies qui viennent. Arrête de subventionner les compagnies qui viennent chercher nos minéraux et nos matières premières. C'est plein de sites miniers et d'exploitations partout dans le Nord, qu'ils ont laissé en marbre, qu'ils s'en sont pas occupés. C'est ça pareil, ils viennent transformer les sites d'aluminium parce qu'on a de l'électricité. Ils leur donnent de l'électricité, puis le monde meurt. Ils nous passent des annonces à la TV. 400 000 Québécois meurent de faim, mais oui. Puis c'est un Rio Tinto, il ne meurt pas, lui. C'est ça pareil, c'est plate, mais c'est ça. Le bien commun, c'est que tous les gens dans notre entourage, dans notre communauté, dans notre collectivité, puissent trouver ce dont ils ont besoin sans être obligés de faire des milles et des milles et des milles, sans être obligés de se casser la tête pour dire, ben là, j'ai besoin de ça, mais j'ai pas ça ici. Bon, ça me prend une auto, ça me prend... Il faut que je me trouve un lift si j'ai pas d'auto. J'ai besoin d'aide. C'est le bien commun, c'est que le monde s'organise entre eux autres. C'est pour eux de t'entendre avec ton voisin. Ben moi, je fais ici, dans le village, je fais beaucoup, beaucoup de trucks. J'ai des chums, puis l'un qui m'amène de la gravelle, ben je vais souder pour lui, il m'amène de la gravelle. L'autre, il élève des poulets, ben je m'en vais chercher des poulets, l'autre fait une affaire, ben je travaille pour ces gars-là, puis on fait de l'échange de même. Fait qu'au bout de la ligne, tu sortes pas d'argent, les autres sortent pas d'argent, puis tout le monde est content. Avant, ça marchait de même, le truck, tu sais, ça a toujours été de même. Mon grand-père, il disait tout le temps, ce qui est important, c'est pas qu'est-ce que tu gagnes, c'est qu'est-ce que tu dépenses. Fait que si tu dépenses moins que les autres, t'as besoin d'en gagner moins que les autres. Bref, le bien commun, c'est que tous les citoyens d'une communauté soient en mesure d'avoir une vie confortable, agréable, avec des liens qui les unissent à leurs voisins, à leurs commerçants. Il y a des liens qui se créent, qui sont au niveau du village, au niveau de la vie de tous les jours. Puis ça, c'est précieux, puis il faut pas perdre ça. Puis je pense que des initiatives comme les Paco-Dollar, ça permet, à notre échelle, puis à la mesure de nos moyens, de maintenir ça le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada